bon geek à tous et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va super donc retour au vide grenier aujourd'hui avec un peu de l'achat le bon coin et je sais plus voilà donc pas mal d'achat pas mal de rentrer et peut-être qu'aujourd'hui on va peut-être dépasser les 600 jeux toutes consoles confondues donc peut-être on sait pas on va voir aujourd'hui retour on va commencer par le retour vide grenier pas exceptionnel des petits trucs sympas qui me font plaisir mais pas exceptionnel vous pouvez voir là les bd regardez comme c'est rangé comme ça fait joli on voit on reconnaît bien les visages voilà je sais pas encore j'ai un problème de place j'en vais pas se mentir j'ai un problème de place et du coup je sais pas comment faire voyez les jeux là les s2 ils s'entassent s'entassent donc là il ya encore un niveau qui vient de se créer ça s'entasse ici aussi donc ouais c'est un peu un peu un peu le bazar un peu là ça commence à redevenir un peu bordélique parce que ben je sais pas où je peux les mettre premier retour alors c'est pas du vidéo c'est pas la bande à ciné c'est du jeu de société mais un jeu que je n'avais jamais vu j'en entendu parler il ya quelques temps qu'elle sait c'est vraiment un jeu d'époque sur ce coup là je suis dans mon kill un cluedo vidéo voilà donc avec la cassette vidéo qu'on mettait donc dans le caméscope va falloir jouer un caméscope avec les règles et tout avec le cahier donc pour noter un petit peu donc les indices que l'on a alors on va pas se mentir je sais pas si ça marche la cassette c'est ouais c'est juste pour le de l'objet en lui-même on a des cartes on a pas mal de cartes d'indices et on a la cassette vidéo on a cassé vidéo alors vraiment pour ceux qui savent pas pour les petits jeunes qui ont jamais connu ça ceci une cassette vhs et pour l'ouvrir pour vérifier la bande on appuie sur le petit côté pour lever la bande la bande à l'air propre dedans je sais pas si vous allez le voir voilà l'intérieur la bande à l'air un peu un peu attaqué la bande à l'air un peu attaqué mais c'est pas grave non non sincèrement c'est vraiment juste pour l'objet en lui-même j'en avais jamais vu j'en avais vu quand j'étais petit oui à la télé on est toujours dans cette pub mais je n'avais jamais vu passer nulle part on est sur du 87 1987 donc on va avec la bonne vieille publicité derrière avec la famille qui joue devant la télé voilà pour un euro on va pas se mentir ça moi ça me fait plaisir un euro ce petit ce petit ce petit jeu alors sachant que oui une partie de mes de mon envie de collectionner se passe aussi sur les jeux de société mais les anciens pas des nouveaux vraiment les vieux de la vieille ça c'est tout bien qu'en cas cette vidéo bah c'est pas récent pour un euro c'est pas mal ensuite pour agrémenter la collection dragon ball trois petits livres de trois petits manga de la série dragon ball c'est des numéros j'avais pas parce que j'avais j'ai eu du 1 au 11 et j'ai eu le 20 et 22 je crois donc il me rentre le 37 41 et 42 voilà sachant que je crois que d'ailleurs les 42 je crois que c'est le dernier petit à petit j'espère trouver le reste ça se balade beaucoup alors ça vaut pas très très cher je crois qu'en magasin je crois que neuf je crois que neuf sur amazon je crois que c'est 8 euros là je les ai eus à que je dis pas de bêtises deux euros les trois je crois ou un euro les trois je sais plus non elle en voulait un euro pièce et j'ai eu à deux euros les trois quelque chose comme ça bon c'est pas très cher sur un petit grenier on va continuer dans le jeu vidéo et vous allez voir du dbz donc on a en attendant en loose je rentre un soul river 2 et un head hunter voilà ça c'est en loose j'ai eu ces jeux avec un dragon ball budo taille t'inca j'étais kéchi 2 je dirais je suis pas très très bon japonais et un dragon bosette budokai 2 en platinium voilà ce qui est rigolo si vous allez voir plus tard j'ai acheté un lot et ben il y en a aussi non et en fait je crois que je l'ai du coup en platinium et en normal rapidement celui-là les quatre jeux donc cela ils y sont les deux dragon ball qui normalement se vendent quand même cher dragon ball ça reste une licence qui se vend un peu un peu cher quand même et je les ai eu que je passe je crois qu'il en voulait un euro chaque je les ai eu à deux euros les quatre sachant que ben ouais ça c'est dû ça c'est en loose un des dragon ball c'est passé crème donc voilà super voilà deux euros les quatre très très bien pour le vide grenier la première partie du vide grenier la deuxième partie je la ferai dans une autre vidéo pour pas que ça dure 100 ans encore une fois parce qu'on a fait un bel achat sur le bon coin pas un gros achat en termes de prix un gros achat en termes de volume j'aime bien moi les gros achats en termes de volume parce que j'arrive à les avoir des bons prix il y en a un paquet je sais pas pourquoi commencer allez on va commencer par ça ben voilà on va commencer par le dragon ball budokai 2 donc on voit bien que ben je l'ai du coup en normal et en platinium très bien ensuite on va les prendre dans l'ordre en fait un petit tough méga compétent virtua tennis 2 que je crois que j'ai déjà un maiden 2004 un soul calibur 3 en platinium ça tombe bien j'ai rentré il ya pas longtemps le soul calibur 3 en normal là je le rentre en platinium athènes 2004 que j'avais déjà donc oui comme d'habitude dans les doubles ça partira à l'échange en cadeau un all-star baseball 2002 pareil j'ai déjà nba live 2002 espn basketball un monde des bleus 2002 je vais regarder la liste mais ça part en cadeau à qui vous savez bs2 qu'on ne présente plus qu'on a en 55 fois je pense sxx on tour nhl 2003 nhl 2004 dans la foulée un smash court tennis pro tournement 2 que j'ai déjà pro tennis w à tour tonioc 4 un knock out king 2002 dans la série des 2000 donna f1 2002 un taxi 3 un smack down chat yomov pour les plus enfants on ne dira rien mais c'est un gros ça veut dire un peu voilà un rig un rigolo sprint drive ping pong pirates des caraïbes astérix obélix xxl presse en partial et sable du temps je l'avais dans le loose donc du coup c'est très bien je le prends en complet un presse en partial et du royaume seigneur des annonés de tour en platinium que j'ai rentré la semaine dernière en tout si je dis pas de bêtises 27 jeux pour alors la personne en voulait un euro le jeu et elle avait marqué sur l'annonce donc je fais un prix pour le lot donc moi j'ai envoyé un message combien vous faites le lot puisque évidemment j'en ai déjà mais à un euro le jeu je crois que sur ce lot là il y en a salé 6 je crois que j'ai déjà donc ça aurait fait un si j'avais pris à l'unité ça aurait fait donc 21 euros à payer mais c'est toujours pareil si il me fait le lot moins cher que ce que je paye les jeux seul c'est plus simple et ça me permet de faire des cadeaux ou des échanges il me dit 10 euros le 10 euros le lot 27 jeux très bien je fais même pas le calcul on est à moins de on va être à moins de 50 centimes le jeu c'est très bien surtout vingtaine de jeux que j'ai pas et le reste appartient en cadeau à l'échange mais je les paye moins cher le lot que si je l'avais acheté juste les jeux que je voulais ensuite sur un petit vide grenier encore j'ai trouvé une box pour être en multijoueur à quatre manettes sur la ps2 gamester de la marque je sais pas si il y en avait un officiel de chez sony je sais plus du tout mais voilà un euro et alors petite cerise sur le gâteau j'ai trouvé des cartes mémoires ps1 deux comme ça et attention une qui m'a fait acheter ça en fait c'est celle là en boîte en boîte de chez boîte je me rappelle même pas les cartes mémoires de la ps1 était dans une boîte en plastique je m'en rappelle même pas donc je suis étonné en boîte de chez boîte alors oui on la mettra dans la console pour voir les sauvegardes cas dessus on sait jamais ça peut être rigolo par contre eh ben regardez ça se ferme et ça restera fermé c'est magnifique je suis super content rien que pour ce produit je trouve c'est peut-être con mais rien que pour ça mon vide grenier est réussi sachant que les trois memory card je les ai payé un euro 50 deux euros par contre je dis une bêtise deux euros la personne voulait un euro pièce et je les ai eu à deux euros les trois magnifiques moi en tout cas ravi de ce vide grenier on a des jeux qui rentrent j'ai rentré les jeux sur le dexo et ça fait la peine mais on est à 599 jeux toutes machines confondues donc je suis à un petit jeu de des 600 alors à savoir que je triche parce que cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue il ya une autre vidéo qui arrive parce que j'ai fait un achat sur facebook sur un groupe facebook et le reste du vide grenier sachant que certains jeux de vide grenier j'ai déjà rentré en fait c'est il restera que le lot acheté sur facebook qui sera rentré donc les six ans vont être dépassés dans la prochaine vidéo donc on est à 599 jeu mais mais il ya un mais étant donné qu'il ya des jeux sur le dexo qui ne sont pas rentrés puisque ben des fois par exemple sur le fifa 13 sur la ps3 comme j'ai trois versions différentes puisqu'il ya le club paris il ya le normal et le lion je crois de mémoire sur le dexo ils y sont pas dans faudrait que je les rentre il ya le wwe 12 qui a les deux jaquettes différentes plus des jeux sur ps2 en platinum que j'ai pas rentré parce qu'ils sont pas que je crée bon bref voilà en fait on est à plus de 600 jeux ça y est plus de 600 jeux on doit être à peu près si je fais bien calcul à 605 plus qui va rentrer la semaine prochaine donc c'est magique voilà on a dépassé les 600 jeux je vous en remercie puisque c'est aussi un peu grâce à vous grâce à les des youtubeurs qui m'ont donné envie de me lancer vraiment dans les vidéos et ben grâce à vous puisque c'est aussi pour vous montrer mes achats que je les fais un peu c'est con mais c'est comme ça ça me permet d'acheter pas mal de choses merci 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 sur ce moi je me suis éclaté j'espère que vous aussi j'espère que la vidéo vous a plu que vous êtes content pour moi tout simplement de toutes ces petites rentrées c'est des petites rentrées mais qui font plaisir puisque voilà on va commencer à rentrer dans une autre dimension je pense sur le nombre des jeux voilà dépasser les 600 jeux ça me fait super plaisir c'est peut-être pas grand chose aujourd'hui puisque sur un full set rien que ps2 je crois qu'il ya plus de 7000 jeux un truc comme ça donc je sais plus combien de jeux mais ça moi ça me fait plaisir parce que ben un petit cluedo vidéo qui rentre une petite memory card en boîte qui rentre un multipad pour la ps2 du dragon ball z c'est magnifique je suis content mon envie de grenier réussi mon petit dimanche est réussi maintenant il faut surtout que je trouve une passe pour ranger parce que vous allez voir que ici ben ça va encore grandir enfin il y en a partout il faut absolument que je trouve une solution parce que même les jeux ps3 psp j'ai plus de place j'ai plus de place pour pousser les murs c'est bordel pour pousser les murs voilà donc sur ce j'espère que vous avez passé une bonne journée je vous dis à très vite éclatez vous bien n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu et on se voit très vite ciao les gars on se voit très vite